Aujourd'hui, direction les Etats-Unis pour une affaire qui a beaucoup fait parler d'elle. Cette femme que vous voyez sur ces images va être retrouvée deux jours plus tard horriblement mutilée. Qui a fait ça et pourquoi ? Et comment ne pas parler de la situation de ces femmes qui, comme elles, vivent dans la rue ? Aujourd'hui, la triste histoire d'Ethel Shannon McCarson. Et elle est la plus jeune d'une fratrie de trois enfants. Elle a grandi à Roquemart, en Géorgie. C'était une petite fille enthousiaste, pleine de vie et très créative. Elle avait de l'ambition et après le collège, elle a suivi des études de mécanicienne en aéronautique. Et tout se passait très bien. Sa vie était toute tracée. Mais c'était sans compter ce nouvel arrivant dans sa vie, alors qu'elle a tout juste 21 ans, la maladie mentale. À peine majeure, on lui diagnostique une schizophrénie paranoïde. Et comme le dira sa mère, je cite, « La maladie s'est lentement emparée de sa vie. » Et dans les grandes lignes, la schizophrénie paranoïde, c'est la présence d'idées délirantes, d'allucinations. Elle peut entraîner un langage et un comportement désorganisé, voire catatonique. Les conséquences sont nombreuses. L'anxiété, la colère, le repli sur soi et la tendance au conflit. La personne peut présenter des heures de supériorité et de condescendance. Elle peut également présenter des manières pompeuses, être très timide, ainsi que présenter un manque de naturel ou une véhémence extrême dans ses relations personnelles. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, la majorité des personnes schizophrènes ne sont pas agressives. Bien au contraire, plus que des agresseurs potentiels, elles sont des victimes potentielles. Elles sont victimes d'agressions ou d'abus, avec une fréquence beaucoup plus importante que pour le commun des mortels. Malade, Etel n'est plus en mesure de suivre ses études, qu'elle finit par abandonner. On sait peu de choses de sa vie de jeune adulte. Ce que l'on sait, c'est qu'elle n'a pas de travail, peu d'amis. Elle voyage beaucoup et se retrouve très souvent sans domicile fixe. Elle n'a pas de téléphone portable. Pour contacter sa famille, elle utilise les téléphones d'étrangers qu'elle croise au hasard de ses pérégrinations. Ce qui permet à sa famille de toujours rester en contact avec elle. Ils ont bien essayé de la garder auprès d'eux, mais Etel ne voulait pas. Elle avait un mode de vie nomade. Elle n'était inscrite sur aucun réseau social. Et petit à petit, elle a fini par vivre de manière permanente dans la rue. Et à cause de ce mode de vie nomade, Etel a souvent été arrêtée par les policiers de diverses villes. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour les personnes sans domicile fixe. Elle a par le passé été arrêtée pour conduite désordonnée à Panama City Beach en mars de l'année 2015. Selon la police d'Ageville en Caroline du Nord, il existait également un mandat d'arrêt contre elle pour colportage. C'est le transport et la vente de marchandises au black, si on peut dire les choses comme ça. Et les autorités géorgiennes affirment qu'elle avait des antécédents similaires dans leur état. Mais au-delà de ça, elle mène une vie sans histoire à aller d'un état à l'autre au gré de ses envies. Et nous voilà arrivés à l'année 2016. Etel a alors 42 ans lorsqu'elle débarque à une station de bus de la ville d'Orlando, la Greyhound Station. On peut voir Etel sur les caméras de vidéos de surveillance débarquant d'un bus avec d'autres passagers. Nous sommes alors le 4 avril 2016 et il est aux alentours de midi. On sait que son point d'ancrage, c'est la Géorgie et plus particulièrement la ville d'Aragon. Alors que fait-elle en Floride à Orlando ? Quoi qu'il en soit, rien dans son attitude ne laisse présager l'horrible découverte qui aura lieu seulement deux jours plus tard. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'heure, on peut voir Etel traverser la station de bus. Selon les images, elle porte une chemise sans manche de couleur claire et une écharpe autour du cou. Elle porte également un sac à bandoulière et elle a les cheveux blonds attachés en chignon. Elle marche tranquillement vers une sortie et s'assoit par terre, comme si elle attendait qu'on vienne la chercher. Mais après tout, rien n'indique qu'elle attendait effectivement quelqu'un. C'est peut-être pour se reposer un instant qu'elle s'est assise là. Qui sait ? Puis une femme, avec un t-shirt rouge, arrive vers elle et entame la conversation. Pendant deux minutes, les deux femmes vont discuter. De quoi ? On ne sait pas. Qui est-elle ? On ne sait pas. Et se connaissent-elles ? On ne sait pas non plus. Puis elle termine leur discussion. Et on ne sait pas s'il s'agit ou non d'une coïncidence. Mais au même moment, arrive sur le parking une voiture blanche. Et toujours sans savoir s'il y a un lien ou pas, Etel se lève à ce moment et s'en va. On la voit quitter le champ de vision de la caméra et il en est de même pour la voiture blanche. Alors, une question se pose, et si Etel attendait bien quelqu'un et que ce quelqu'un était venu la récupérer au volant précisément de cette voiture blanche ? Encore une fois, impossible à savoir. Puis, plus aucune nouvelle d'Etel. Jusqu'au mercredi 6 avril 2016, nous sommes alors deux jours plus tard. Une bien triste découverte est faite par des passants dans une zone boisée aux alentours de la route Old Winter Garden, toujours dans la ville d'Orlando. Il s'agit du corps sans vie et mutilé d'une femme. C'est une véritable scène d'horreur. Et si au début, on ignore son identité rapidement, elle sera identifiée par les enquêteurs comme étant Etel. Le médecin légiste va constater qu'il est plus que probable qu'elle n'ait pas été tuée sur place, mais ailleurs, et qu'elle aurait ensuite été jetée à cet endroit. Et vu l'endroit, près d'une route, il semblerait que son corps ait été transporté en voiture. Et ce n'est pas tout ce que l'on découvre, on découvre qu'elle est sans doute morte le jour suivant son arrivée à la gare de bus d'Orlando, donc la veille de la découverte de son corps. Les autorités, pour ne pas entraver l'enquête, ont décidé de ne pas en dire plus sur l'état du corps et les causes du décès, mais on apprendra plus tard, par voie de presse, que la pauvre a été décapitée, son corps coupé en deux. On lui avait également retiré les bras et les jambes, et le bureau du shérif du comté d'Orange va déclarer à ce sujet que « Si les meurtres sont monnaie courante, les démembrements, eux, sont rarissimes, ce qui donne à cette affaire, un aspect plus lugubre encore que l'anormal. » La famille, bien évidemment, est sous le choc. Certes, Etel menait une vie de nomade et était mentalement instable, mais c'était une femme qui n'avait jamais fait de mal à personne. Alors, qui a bien pu lui vouloir du mal ? Et dans quel but ? Ses proches témoignent que bien qu'elle venait de Géorgie, elle avait l'habitude de se rendre à Panama City ainsi qu'à Orlando. Sa famille est catégorique. Les dernières fois qu'ils l'ont eue au téléphone, elle avait l'air d'aller bien, et mieux que ça, elle semblait de bonne humeur. Les policiers vont alors entreprendre une enquête consciencieuse. C'est ainsi qu'ils vont découvrir les images de vidéos de surveillance de la gare de bus, et ils se disent que cette femme en rouge, c'est peut-être quelque chose. Ils vont donc lancer un appel à témoins pour la retrouver. Ils vont indiquer qu'ils pensent qu'elle n'est pas une personne d'intérêt dans cette affaire, mais ils sont cependant intéressés par la conversation qu'ont eu les deux femmes, et qui a duré tout de même deux minutes. Mais malheureusement, ça ne donnera rien. Cette femme est introuvable. Alors, ils vont aussi s'intéresser aux passagers qui étaient présents dans la gare au même moment qu'Ethel. Peut-être qu'elle a discuté avec l'un d'entre eux d'où elle allait ou de qui elle venait voir. Mais encore une fois, cette piste s'écroule. Personne ne semble savoir quoi que ce soit dans cette affaire. Mais deux témoins vont tout de même se manifester quand ils verront l'affaire à la télévision. Le premier dirait avoir aperçu Ethel alors qu'elle était dans une supérette et elle était en train d'acheter de l'alcool, non loin du lieu de la découverte de son corps. Quant à l'autre témoin qui s'appelle Jen Hughes et qui habite la région, il est formel. Il a vu Ethel le mardi après-midi. Elle était alors accompagnée d'un homme et c'était non loin de là où son corps a été retrouvé. Il a déclaré, je cite, « J'ai vu un couple accroupi, ils se disputaient parce qu'il y avait beaucoup de mouvements de main et il y avait des sacs par terre. Et je me suis dit, peut-être que ce sont là juste des sans-abri. » Hughes a tenté de décrire l'homme. Il a dit qu'il avait les cheveux courts et foncés, mais c'est à peu près tout ce dont il se souvient. Et c'est trop peu pour établir un portrait robot. Alors la question qui se pose au-delà de savoir qui l'a tué, c'est de savoir si elle connaissait son agresseur. Ou bien est-ce là le crime d'un ou plusieurs prédateurs opportunistes qu'elle aurait rencontré au hasard ? Qui sait ? Et comment bien évidemment dans cette affaire ne pas se poser la question également du problème de la vulnérabilité des femmes SDF ? En France, on estime qu'il existe en moyenne 38% de femmes SDF. Elles sont nombreuses pourtant. Elles ne sont pas aussi visibles que les hommes. Généralement, les femmes sont moins sujettes que les hommes à des pathologies psychologiques lourdes. Mais elles sont généralement plus en situation de rupture avec leurs branches. Et malheureusement, la quasi-totalité des femmes SDF sont, ont été ou vont être victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Je vous propose de faire une pause d'ailleurs dans la triste histoire d'Ethel pour citer une certaine Anne Lorient. C'est une Française qui a passé 15 ans dans la rue et qui a écrit un livre, Mes années barbares. Elle livre un témoignage déchirant sur la vie des femmes SDF. Anne Lorient explique, je cite, qu'une femme dans la rue est violée très très rapidement car ça devient une monnaie d'échange. Il n'y a pas d'argent entre les SDF, donc le viol, et la violence physique deviennent de la monnaie. Elle explique aussi que pour se rendre le moins visible possible et ainsi éviter d'attirer au maximum l'attention d'éventuels prédateurs dans la rue, elle s'était rasée les cheveux et était habillée en treillis militaire, essayant ainsi de se faire passer pour un homme. Mais elle reconnaît, je cite, que ça ne change pas grand chose car on a des seins, des choses qui font qu'on nous reconnaît quand même. Elle a parlé également du désespoir d'une amie, elle aussi SDF, qui une nuit pour éviter un viol s'était uriné dessus dans l'espoir de dégoûter son assaillant. Elle a aussi expliqué que même dans les centres d'hébergement pour sans-abri, la violence est présente. Elle a témoigné s'être fait violer par un membre du personnel de l'un de ses centres et a déclaré, je cite, « Quand le 115 propose à une femme dans la rue une place dans un centre, elle refuse car dans la rue, elle peut au moins se sauver, alors qu'au centre, elle est prise au piège. » Sachez que désormais Anne n'est plus à la rue et qu'elle vit avec ses deux fils et qu'elle a fait de son expérience de la rue un combat pour sensibiliser les gens au triste sort des femmes SDF. Voilà sans doute dans quelles conditions vivait la pauvre et elle. Et pour en revenir à elle, on ne sait toujours pas à ce jour et malgré une enquête assez médiatisée et poussée, qui l'a tuée. Et on ne peut que saluer le travail de la police du comté d'Orange. Comme vous le savez très souvent, les enquêtes concernant les personnes SDF ne sont pas celles qui sont faites avec le plus de sérieux. Ils sont laissés sur nombre d'aspects sur le banc de la société. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un crime aussi opportuniste que malheureux, qu'elle aurait fait une mauvaise rencontre. Peut-être quelqu'un qui lui aurait proposé le temps d'une soirée le gîte et le couvert pour en réalité laisser libre cours à ses envies les plus sadiques. Alors s'agit-il vraiment d'un SDF ? Le responsable, beaucoup pensent que non, encore une fois. Elle n'a pas été tuée sur place, mais déplacée ici, sans doute en voiture. Et pour s'acharner autant sur un corps, sans laisser de traces, mieux vaut être dans l'intimité d'un foyer. Mais qui sait ? Un habitant du coin a déclaré au sujet du criminel, et cette phrase sera reprise par les journaux, « C'est un monstre, une bête, c'est plus qu'un tueur ». Et ce cas va être lié à une autre affaire, celle de Shelley Arnold, 24 ans. Son corps, atrocement mutilé lui aussi, a été retrouvé sur un terrain vague de la ville de Stis, le 16 février 2015, soit près d'un an avant le meurtre d'Ethel. Shelley avait un style de vie nomade, comme Ethel, et vous l'aurez compris, elle aussi a été dépecée, cuir chevelu et visage arraché, une boucherie sans nom, au point où je vais vous passer les détails. Les enquêteurs en charge du cas d'Ethel ont échangé avec ceux concernant l'affaire de Shelley, et ils pensent rétrospectivement que bien que les affaires aient eu lieu à un an d'écart et dans la même zone géographique, ils pensent que les meurtres ne sont pas liés. Mais qui sait ? Et ça, nul ne le sait. En tout cas, concernant l'affaire d'Ethel, beaucoup pensent que cette affaire ne sera jamais résolue, sauf si un jour, quelqu'un venait à passer aux aveux. À la question, y a-t-il un ADN qui a été retrouvé sur la scène de crime ? Impossible de le savoir. Encore une fois, les enquêteurs sont restés assez flous, dans le cas où ils appréendraient un éventuel auteur. Et aux dernières nouvelles, une récompense de 10 000 dollars a été mise en place pour quiconque fournirait des informations qui permettraient de résoudre l'enquête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme toujours, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ce que vous pensez de cette affaire. On répond au maximum, vous le savez. N'hésitez pas également à nous suivre sur notre Instagram, les Youkrim Sisters. À faire également un tour sur notre Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Youkrim pour une autre triste histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada